Comment avez-vous créé une fenêtre de deux jours pour monter cette face à deux ? Ce n'est pas possible, mais on a décidé qu'on remonte encore une fois pour se climatiser un peu mieux. Au moment où on a monté là, au Rémey, c'était vraiment un moment très dur pour moi. Il a toujours un peu dit, oui, mais cette face, c'est dangereux, c'est très raide, c'est technique. Mais il n'a rien dit. Il dit, ok, on remonte. Après, ici, au Rémey, c'était, oui, un moment, un peu choqué pour moi. Il a dit, je ne viens pas. Et là, alors, ça se passe comment ? Vous vous engueulez un peu ? Non, moi, je ne gueule jamais. Je suis très tranquille, non, mais moi, je dis, bon, c'est deux. Je me dis, bon temps, moi, je regarde en nous, et j'ai vu, c'est des conditions magnifiques. Je n'ai pas beaucoup parlé avec mes copains. C'était aussi Dan et Jonah qui sont montés avec nous pour faire un peu des photos, des films. Et moi, j'ai dit, mais écoute, moi, je monte quand même. Mais c'est bon temps, je ne reste pas encore pas. Ça me fait, je deviens fou. Donc, tout seul ? Oui, non, c'était pour moi que je, moi, on n'a pas beaucoup discuté. Moi, j'ai pris mon sac, il m'a donné aussi sa courbe avec un peu de l'eau. Et moi, je partir, moi, je n'ai pas une idée qu'est-ce que je veux faire à ce moment-là. C'était seulement le moment pour moi de quitter les gens. C'était ça. Autrement, tu ne montes pas. C'était, je n'ai rien dit. Je dis, je vais aller voir. Ça, c'était mes mots pour partir. Sur la pente ici, c'est pour monter. Nous, on a laissé un peu le matos ici de notre camp. Et on monte là. J'ai réalisé, c'est vraiment des conditions exceptionnelles. C'était du neige dur. Et oui, c'était, moi, je pense, ça, c'est vraiment la chance. Oh, si. Oui, oui, c'était. Non, c'est, j'ai tout de suite réalisé, c'est super bon pour grimper aujourd'hui. Et en montant, j'ai décidé, mais peut-être c'est mieux de monter plus haut possible ces deux jours. Parce que c'est des, oui, c'est des conditions du rêve, quoi. Mais moi, je portais un sac quand même très lourd. Parce que nous, on voulait aller se climatiser. J'étais un sac couchage quand même, des choses à manger, du gaz, encore une corde plus. Et je m'arrêtais à 6100, là, en notre dépôt. Et là, j'ai décidé de monter plus haut possible, mais sans matériel, je laissais tout cela. J'ai pris seulement une petite tente en 900 grammes, et une bombolle de gaz, une réchauffe, et une petite corde de 6 millimètres, 5 pitons, et de 8 sablaces, et j'ai continué mon ascension. Donc, il a abandonné beaucoup de gérer dans le cash, et il a décidé de continuer. Ça va vite, mais tu m'appelles ça? Oui, oui, moi, je... Je vais toujours vite, c'est mieux. Non, c'est vraiment bien passé, et j'ai, oui, les conditions, c'était encore mieux, comme en bas. Moi, j'étais tellement, oui, c'était presque choqué comment ça fonctionne. C'était facile à monter, c'était un peu la course, là, c'était tranquille. Mais en ce moment, on a encore beaucoup de vent, ça souffre très, très fort, en sommet, et pour ça, j'étais tout le temps des avalanges, là. Donc, moi, je montais tranquillement, parce que, oui, avec ce vent, c'est pas possible de monter plus haut que la barre rocheuse, et j'arrivais, après-midi tôt, j'arrivais en rimet, là, du barre rocheuse, et là, je cherchais un endroit pour m'arrêter, parce que les avalanches, c'était trop grand, c'était trop du vent, c'était trop violent, mais j'arrivais pas de monter plus. Et moi, je pensais, je trouvais un bel endroit un peu protégé sur cette petite arête-là, et monter mon tente, mais je montais là, et je réalisais, là, et c'est rien à faire, c'est une pente en 55 degrés, ça marche pas, de monter une tente, là, et je dis, OK, je dois descendre, mais à ce moment-là, je vive tellement bien la paroi rocheuse, là. Et j'ai décidé, je dois prendre une photo comme ça, peut-être, je montais un peu dans la nuit, j'ai quand même une photo de la paroi, pour pouvoir un peu la voir, là. Et à ce moment, j'ai tellement, j'ai planté mes deux biolets, très, 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 très fort, et je fais un petit, ouais, avec les grands pots, comme ça, j'ai bien, c'est 50, 55 degrés, et j'ai pris mon appareil photo, pour ça, j'ai enlevé, j'ai les, comment on dit, les mouffles, les grands, les mouffles, ouais, j'ai enlevé le mouffle droite, j'ai posé sur mes biolets, et j'ai pris l'appareil photo de cet côté, mais elle était attachée, et c'était trop court, j'ai déclippé, et j'ai essayé de faire une photo, et ce moment-là, c'était vraiment, je prends la photo, je regardais, et je chopais une spin drift d'une petite avalanche, et c'était, c'était très vite, ça fait, oh, une avalanche, j'ai pris les deux biolets, j'ai attendu, et c'est marrant, ça fait beaucoup, beaucoup de pression, pression, et moi, j'étais sûr, et ouais, c'est la fin de ma vie, c'est vraiment me pousser à, comment on dit, en bas, ouais. L'inverse, ouais, et à un certain moment, ça s'abaisse, et après, c'est bien passé, moi, j'étais encore là, mais je fais tout comme ça, et j'ai vraiment eu la chance là en haut. Ouais, mais l'appareil photo, c'était loin, et... But he dropped his camera in the middle. Et le gant. Et l'après photo, à ce moment-là, je m'en fous, mais le gant, ça m'a fait quand même, oh, qu'est-ce que je fais, peut-être, ça va être, ça va donner chelure, avec... J'étais encore des gants pour grimper, comment on dit, des gants un peu plus légers, mais j'étais plus, le mouffle, droite, là. Après un moment, je, ouais, je commence à descendre, parce que, ouais, c'est... En vie, là, ces endroits, c'est pas... c'est pas bien, et comme ça, j'ai descendu la pente, et au moment que je descends, j'ai... j'ai pris un trou, c'était une petite crevasse, en cette heure-là. J'ai pas vu en montant, mais en descendant, j'ai... Par hasard, j'ai trouvé cette petite crevasse-là. Et là, je rentrais tout de suite, et c'était un bel endroit, et je commençais tout de suite à faire quelque chose à boire, je montais la tente vite, et... et je bois, ouais, un litre et demi de l'eau, et je mange, et à ce moment, c'est le soleil qui se... qui se couche à l'autre côté. Oui, c'était... c'était un moment pas très long, je sais pas, j'ai jamais regardé sur ma montre, à ce moment-là, tu grimpes, tu fais... Et après, le soleil, ça se couche, j'ai attendu le vent, ça se couche aussi, c'était... ça baisse tout de suite, et ça se calme, et moi, je regardais, comment dis, à l'extérieur, et c'était... c'était plus du vent. Et ça, c'était le moment où j'ai décidé, mais bon, c'est peut-être mieux, je me bouge, parce que j'étais pas de sac-couchage, j'ai une recherche, une tente, et l'idée, c'était, comme déjà Loretta m'a toujours dit, c'est mieux de grimper dans la nuit, comme ça, tu es pas froid, et tu te poses pendant la journée, et moi, j'ai dit, ouais, je fais la même chose, et j'ai quand même un peu monté, et que j'étais... un peu avant moi, que je fais la photo, avant la photo, j'ai réalisé, c'était une ligne vraiment glace-neige, qui sortit la paroi, et j'ai pensé, ouais, que c'est vraiment un peu de glace, et c'est possible grimper aussi dans la nuit, que c'est des rochers, c'est pas possible, mais que c'est des glaces, peut-être, tu trouves là, voilà. Et bon, après, moi, j'étais pas... j'ai parti pas pour... pour faire le sommet, j'ai parti pour monter plus haut possible, et j'ai parti sans lampe frontale, j'ai fait la pente de neige, après là, j'ai trempé dans la glace, c'était tellement... oui, c'est... avec la lampe frontale, tu vois, il y a cette petite culotte-là, après tu sors, tu... vraiment, tu vois, pas trop, mais tu vois toujours un peu une ligne avant toi, c'était quand même... c'était toujours... Ouais, c'est impressionnant, ça, ça passe dix mètres, et après tu... tu es là, tu regardes, oh, ça passe encore dix mètres à gauche, à droite, c'est... ouais, j'ai monté comme ça, mais j'ai jamais réfléchi pour... pour réussir au sommet à ce moment-là. Tout au fini pour trouver la ligne, là, tout au sort, tu es là, tout... Ouais, 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 j'étais... Bien sûr, j'étais tout... J'ai... j'ai bien dans ma tête que ça sort à... 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 où, parce que là, après, tu arrives, c'est 150 mètres, tu arrives à une petite pente de neige, tu regardes la traverse, là, là, je... je... je monte... tout... tout endroit, et après, tu traverses, tu montes encore une fois, une petite... hein, c'est un peu de glace, et après, c'est une grosse traverse sur une... une bière de neige, c'est... c'est super bien passé, moi, j'ai... j'étais très... que j'étais en haut, là, je pense... oh, j'ai déjà très haut, j'ai... c'est la première fois, j'ai réalisé vraiment... qu'est-ce que je fais, parce qu'au... au... au moment en bas, j'ai toujours pensé seulement grimper un petit peu, j'ai toujours pensé comment je descends dans la fin, et... et... au moment-là, que j'ai sorti en haut du parois, j'ai réalisé... maintenant, c'est... 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 c'est possible, hein, c'est... et là, j'ai décidé, maintenant, je dois faire un fond, et là, la pente de neige, c'était... bien dur, c'était pas... je dois pas faire de traces, j'ai bien avancé, et... 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 et après, la sortie du... du... tu... tu vois, c'était... comme... comme un rêve, j'ai traversé tout à gauche, et j'ai sorti une petite... ouais, c'est... une petite... comment on dit... une petite riz au rôle... corniche, ouais... et après, c'est... en haut, tu... c'est... c'est la première fois, tu es en haut, c'est... c'est presque... ouais, c'est... c'est... c'est presque plat, quand tu viens de là, tu penses là, la crête, c'est... c'est plat... après, j'ai commencé à traverser, je sais, je dois traverser... à gauche, et... j'ai traversé, traversé, et c'était... mais c'était corniche, c'est... c'est... c'est dur à dire... ou c'est la... c'est la... c'est la... c'est la fraiseau, mais il a... il a des... plusieurs corniches, deux, trois corniches, je m'arrêtais en deuxième corniche, je regardais sur la montre, c'est... le mot altimètre, c'était déjà à 8200 mètres, j'étais déjà plus haut comme la rapport là, et là... j'ai décidé, ouais, c'est... c'est peut-être... ouais... j'ai bien regardé du... et... arrière et derrière, et j'ai pas vu un... un truc plus haut, et j'ai dit, ok, c'est... Et quelle heure ? Et quelle heure ? C'était vers 1h et 1h30 le matin. Mais à ce moment-là, c'était... pour moi, c'était vraiment... ça commence le stress total, parce que j'étais tellement peur et... pour descendre, j'étais pas... j'étais pas sûr que ça, ça passe bien, la descente.